Bonjour à tous, bienvenue dans cet octogone, on a la chance, l'honneur et l'avantage d'avoir Béatrice Rosen avec nous. Comme je vous l'ai dit, elle a lancé sa propre chaîne. Allez la voir, vous tapez simplement Béatrice Rosen dans YouTube, bien sûr vous aurez un petit préfixe après avec des numéros, mais vous allez la voir directement. Elle nous avait déjà commenté l'actualité américaine et justement en ouverture de cet octogone, on en a de l'actu américaine. Bien cet octogone, mais je vais faire un numéro séparé, un supplément, comme je vous le fais toutes les deux semaines maintenant, pour vraiment commenter cette offensive de course qui ne mérite même pas de s'appeler offensive de course, mais ce sera un autre sujet. Je voulais qu'on ouvre cet octogone sur le fait que les BRICS ont aujourd'hui adopté leur système de paiement. Vous avez plus de 140 pays qui l'ont adopté. Comme vous savez que dans l'octogone, on parle de nouvelles économiques, c'est vraiment un game changer. D'ailleurs l'or a tapé son plus haut historique. Donc là, je voulais ouvrir là-dessus. Nouveau système de paiement des BRICS. Plus de 140 pays qui l'utilisent déjà. L'or prend son plus haut historique parce que les BRICS veulent dédollariser. Vous savez, ça se fera lentement. Beaucoup de gens disent oui, mais le dollar ne s'est pas encore effondré. Attendez, déjà ce ne serait pas une chose fantastique que le dollar s'effondre, vu les dommages collatéraux que ça provoquerait. Mais au-delà de ça, c'est un processus lent. Enfin, je veux dire une transition impériale, ce n'est pas quelque chose qui arrive immédiatement. Vous avez eu des grandes monnaies monde par le passé. Bien sûr, le pesos espagnol, enfin la pièce de 8 en argent. Vous aviez la livre sterling qui représentait donc une livre sterling en argent, 329 grammes si ma mémoire est bonne. Et derrière, vous avez eu le dollar. Entre temps, vous avez eu le franc, notamment en Afrique. Et donc, une transition vers une autre monnaie monde. Éventuellement, un panier de devises, ça ne va pas se faire tout seul. Mais je voulais ouvrir là-dessus en vous rappelant que c'est ce qu'avait voulu Dimitri Medvedev au sommet du G20 de l'Aquila en 2009. Il avait présenté une petite pièce d'or avec marqué « unité dans la diversité ». Et il voulait que ce soit un système de panier de devises basé sur les droits de tirage spéciaux du FMI pour faire un atterrissage en douceur face à la dédollarisation. Ça n'a pas été fait parce que les Américains ont vraiment insisté pour que l'économie ne soit jamais dédollarisée. Vous connaissez mon opinion. Je pense que DSK a sauté essentiellement là-dessus. Et pas pour ces histoires de mœurs, parce que ça fait très longtemps qu'on les connaissait et qu'ils n'avaient jamais été inquiétés pour autant, en particulier avec Tristan Banon en France, où là, c'était un vrai gros dossier par rapport, selon moi, à Nafisatou Diallo. Mais en tout cas, la dédollarisation n'a pas eu lieu. Et ce que DSK avait bien sûr prévenu, ce dont il avait prévenu les États-Unis, c'était que si jamais il n'y avait pas de dédollarisation en douceur, eh bien, il y aurait une dédollarisation dans la souffrance par rapport de force. Et c'est ce qui est en train de se passer, même si ça sera plus lent. J'insiste aussi sur le fait que l'Iran avait été déswifté et que ça lui avait fait beaucoup plus mal que la Russie. Par contre, la Russie avait été déswifté en deux temps. Vous aviez eu d'abord la Crimée. La Crimée avait été sortie de Swift et ça n'avait pas outre-mesure déstabilisé la Russie, mais ça les avait vaccinés. Et aujourd'hui, la sortie de Swift de la Russie, après l'invasion ukrainienne en 2022, leur avait fait ni chaud ni froid. Et on avait même eu un cas dont je vous avais parlé dans l'octogone précédent, où là, avec la grande panne informatique, vous aviez eu des passagers américains bloqués en Russie puisque l'espace aérien sibérien est le plus fréquenté au monde et le plus cher au monde pour les compagnies aériennes. D'ailleurs, ça a donné des cas assez intéressants où les Britanniques ont arrêté certains vols tout simplement parce que China Airlines, qui avait le droit de survoler la Sibérie par rapport à British Airways, qui n'a pas le droit, étaient beaucoup plus compétitifs. Il faut se rappeler aussi que ces sanctions ont fait beaucoup de mal aux entreprises de l'espace européen, pas forcément de l'Union européenne puisque les Britanniques n'y sont plus. Mais on avait eu des cas de touristes américains qui s'étaient retrouvés à faire la manche dans les aéroports sibériens parce qu'étant déswiftés eux-mêmes, et oui, le déswiftage, ça marche dans les deux sens, eh bien, ils n'avaient pas de quoi payer pour la nuit qu'ils ont passé dans l'aéroport, même pour acheter des trucs, des bouteilles d'eau, etc. Et ce sont les Russes qui ont dû leur faire la manche, leur donner un petit rouble par-ci par-là pour qu'ils puissent manger un sandwich. On était vraiment en mode the terminal. Bon, si on dézoome, parce que ça c'est anecdotique et en soi ça n'a pas d'importance particulière, si on dézoome, les sanctions contre la Russie ont bien accéléré le déswifting des BRICS. Et c'est aujourd'hui cité comme la raison principale de la hausse du prix de l'or qui a donc tapé son plus haut mondial historique de tous les temps. L'or est à son ATH de tous les temps aujourd'hui. Vraisemblablement, ça devrait continuer à la hausse, même si je vous rappelle que les cours de l'or sont très manipulables. Alors, Béatrice, sauf si tu veux réagir là-dessus. Alors non, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses que la réaction des États-Unis va être face à cette info ? Là, je t'avoue que tu me poses une colle parce que j'ai très envie de te donner plein de trucs, de dire « ouais, ils vont ». Tu sais que dans le temps, tu faisais ça, enfin, dans le temps, tu dédollarisais, t'étais rectifié direct, que ce soit Saddam Hussein ou tant d'autres. Et puis aujourd'hui, on n'arrête pas de se demander quand est-ce qu'ils vont faire le gros coup de massue. Les Russes ont donné l'impression qu'ils pouvaient protéger. En gros, quiconque dédollariserait pourrait profiter du parapluie russe. Et c'est ce que Mohamed Ben Salman, c'est ce dont il profite aujourd'hui, même s'il a dit, alors lui, il a plutôt dit que c'est à cause de ses positions dans le conflit israélo-palestinien qu'il craignait pour sa vie. Je me rappellerai toujours de l'ancien patron éditorial du Point, Étienne Jernel. Elle a rencontré, MBS, et il lui avait dit j'aime beaucoup Game of Thrones, mais il y a trop droit qui meurt dedans. Donc, vu le nombre de ses frangins ou cousins qu'il a incarcérés, je pense qu'il n'est pas serein, le MBS. Et il a vu, enfin, mon opinion, c'est que les Russes ont vraiment montré avec Bachar Al-Assad qu'il pouvait protéger quelqu'un. Ils n'ont pas pu protéger Saddam, ils étaient beaucoup trop faibles à l'époque. Ils n'ont pas pu protéger Kadhafi, ils étaient trop faibles. Et en plus, à l'époque, c'était Dmitri Medvedev techniquement, même si ce n'était qu'un prétenant. Donc, aujourd'hui, les Russes sont très crédibles pour protéger un chef d'État qui rejoindrait les BRICS, et l'Arabie Saoudite a rejoint les BRICS. Cependant, je rappelle que le président Raisi iranien avait été assassiné. Enfin, il a eu un accident, est-ce que c'était un assassinat ? En tout cas, il n'est plus là. Donc, je t'avoue que j'en sais rien. Je vois mal les Ricains se laisser faire. Et deuxième question, quelle serait ton hypothèse si c'est Harris ou si c'est Trump ? Quelle sera la différence de réaction avec l'un ou l'autre ? C'est une très bonne question. Je suis quasiment sûr, et justement, ça va amener à l'autre point sur lequel je voudrais ton opinion, l'autre dépêche sur Trump. Mais je suis quasiment sûr que Trump, ça sera une dédollarisation beaucoup plus tranquille, beaucoup plus soft landing, vu qu'en fait, il est isolationniste. On va partir de là. Il est isolationniste. Il ne veut pas que les États-Unis soient un empire. Et la totalité de la plateforme de Trump, c'est de faire un arbitrage entre nation et empire. Et en général, quand tu fais ça, on te traite de nationaliste. Donc, quand tu es un politicien qui tente un arbitrage entre nation et empire, on te traite d'extrême-droite et de nationaliste. C'est pareil avec Fitzow, c'est pareil avec Orban. Et en fait, en réalité, c'est ce qu'a fait Charles de Gaulle à l'époque. La totalité de l'héritage de Charles de Gaulle, c'est parce qu'il avait vu, quand il était président, je parle évidemment, pas comme résistant, c'était de se rendre compte que comme résistant, il était plutôt impérialiste, il faut être honnête. Et d'ailleurs, typiquement, les massacres en Algérie, juste après la libération, l'ont démontré que, tant que de Gaulle était résistant, il était encore un peu churchillien. Il voulait préserver l'Empire français. Et puis, après, en 1958, il s'est bien rendu compte que l'Empire français, c'était fini. Et ça a été le premier à avoir l'intelligence de dire, même si ce sont les pires impérialistes qui m'ont mis au pouvoir, parce que c'était les généraux pro-Algérie française qui l'ont fait arriver au pouvoir. Et même la CIA, à l'époque, pensait que de Gaulle serait parfait pour lutter contre un risque que l'Algérie devienne communiste, socialiste, mais communiste. Et puis, de Gaulle se rend compte que c'est mort, et il lâche l'affaire, et il désimpérialise gentiment, parce que c'est vrai qu'il a gardé le franc CFA, il y a eu la France-Afrique, enfin, il ne s'est pas complètement replié. Mais tout porte à croire que Trump, ça va être la même chose, en fait. Et donc, j'aurais tendance à penser que si c'est Harris qui gagne, l'Empire américain va contre-attaquer, et que si c'est Trump qui gagne, la dédollarisation va se faire gentiment, avec moins de guerre et moins de rapports de force, en tout cas. OK. Donc, d'où la dépêche sur laquelle je veux avoir ton avis. Il se dit donc, enfin, il se dit, tu sais que Polymarket, donc les oddmakers de Las Vegas, donc ceux qui font les cotes à Las Vegas, mais qui sont de plus en plus cités. D'ailleurs, je serais ravi d'avoir ton commentaire là-dessus, parce que c'est vrai qu'en France, on ne nous cite pas « Betclic » ou, tu vois, c'est vraiment un truc. Non, ce n'est pas du tout dans la culture en France. Et donc, il parie sur l'incarcération de Trump à Rikers Island. Et effectivement, d'autres sources, on entend de plus en plus dire qu'il y a des quartiers qui commencent à être préparés dans la prison de Rikers Island. D'ailleurs, où était DSK dont tu parlais et là-bas, dont tu parlais tout à l'heure, pour son incarcération. Et lui, en revanche, a commencé des démarches pour faire en sorte que les décisions de justice aient lieu après, évidemment, l'élection présidentielle. Parce qu'encore une fois, on voit de plus en plus des tentatives d'ingérence et d'interférence avec l'élection présidentielle américaine. On sent vraiment que l'enjeu mondial est tellement énorme que tout le monde y va de sa petite interférence. On parlera tout à l'heure de l'Union européenne. Oui, les bretons. Les bretons. On peut parler des GAFAM, de Google, des interférences sur les moteurs de recherche, etc. Donc, en fait… Oui, parlons-en d'ailleurs. Les interférences sur les moteurs de recherche, dis-nous en plus, parce que c'est vrai que ça avait fait beaucoup réagir aux States. Alors, sur Google, apparemment, ils sont intervenus pour enlever l'information sur sa tentative d'assassinat. Déréférencer… Dès qu'on tape Donald Trump… Alors, je ne sais pas si depuis, ça a été rectifié parce que ça avait créé une grosse polémique aux États-Unis à peu près il y a une semaine. Quand on tapait Donald Trump, on avait des images et des infos sur Kamala Harris et sur la campagne. Oui, c'est un truc de fou, ça. Ils avaient appelé ça « rig tech ». Donc, pas « big tech », mais « rig tech ». Voilà, c'est une forme de hacking de l'information et de priorisation des informations d'une façon totalement biaisée, alors que la plupart des gens pensent que Google est quelque chose de neutre. C'est un peu comme Wikipédia. Les gens, maintenant, pensent apparente dans l'imaginaire collectif Wikipédia à un dictionnaire, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est biaisé. Et donc, il y a des ingérences. Donc, quand on tapait Donald Trump, il y avait des choses très défavorables sur Donald Trump qui sortait en premier et très favorables sur Kamala Harris. Et à l'inverse, quand on tapait Kamala Harris, il y avait évidemment des choses à nouveau très positives sur Kamala Harris. Donc, quel que soit ce qu'on tapait, l'information était déjà totalement orientée. Ce qui est en soi, qu'on soit pour ou contre Trump ou pour ou contre Kamala Harris, c'est quand même un scandale et une interférence, une ingérence, pas étrangère en l'occurrence, mais les GAFAM sont tellement puissants qu'ils sont plus puissants que des États. Donc, c'est presque une ingérence étrangère en quelque sorte. Donc, voilà, il y avait ça. Et il y a aussi sur Chad GPT, les gens qui cherchaient les informations sur l'assassinat de Donald Trump. En fait, Chad GPT répondait comme si ça n'avait jamais eu lieu. C'est un truc de faux. Il n'y a jamais eu de tir sur lui même. Il n'a jamais été shot. Voilà, he's never been shot. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une recréation du réel et c'est très dangereux et ça laisse présager le pire pour non seulement pour cette élection, mais pour les années qui viennent, la prochaine élection française, parce qu'entre l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche et toutes les ingérences, qu'elles soient étrangères ou technologiques, ça commence à être problématique. Et donc, on part de cette info sur le volet judiciaire. On a vu en France l'affaire Fillon, qu'on soit encore une fois pour ou contre. La G6 n'a jamais été aussi rapide. En 24 heures, tout était ouvert alors qu'il y a des gens qui ont des membres de leur famille en France tués et cinq ans après, il n'y a toujours pas eu de procès. Donc, il y a vraiment une interférence du judiciaire aussi. Oui, ce que les Américains appellent le lawfare. Et en effet, là, la possibilité d'une incarcération, donc à Rickers Island, ferait partie de ce lawfare. Je rappelle d'ailleurs qu'on a un procureur qui a été nommé notamment avec une bourse de George Soros. Donc, ce n'est pas une blague. D'ailleurs, je produis un article dans le prochain numéro d'Omerta là-dessus parce que pareil, quand tu vas sur ChatGPT, tu vois marqué que le fait que George Soros finance des juges, finance des procureurs précisément, est une théorie du complot. Et puis en fait, c'est tout à fait exact. Il a participé à la campagne. Sa fondation a participé à la campagne parce que les procureurs sont élus. De plus de 80 procs aux États-Unis. Et Ron DeSantis, qui a été contre Trump à un moment, mais qui reste républicain, a dû dégager lui-même. Il a viré, en utilisant la constitution de l'État de Floride, il a viré un proc. J'ai oublié le nom de ce proc, mais il a viré un proc. Je crois que ça s'appelait Warren, je ne sais plus, de Floride, en disant que ce proc avait une application très personnelle des lois. Et c'était un problème. Le système est complètement différent parce qu'en France, les procureurs ne sont pas élus, ils sont nommés. Et quelque part, le système est un peu plus juste aux États-Unis, dans le sens où c'est, vu que la justice est rendue au nom du peuple, c'est un peu logique en fait que les gens qui participent au système judiciaire soient élus et donc représentent vraiment la population. Sauf qu'en effet, l'argent, comme d'habitude, interfère et corrompt les campagnes. Et donc, effectivement, ça laisse le champ libre à des activistes extrêmement politisés comme Soros et d'autres de participer aux campagnes et finalement aussi de biaiser les élections. Donc voilà, il faut nuancer tous ces systèmes différents. Ok. Je te propose de passer à la dépêche sur l'Ukraine qui revendique la destruction d'un deuxième pont dans la région de Kursk. Si tu peux nous introduire un peu. Il y a pas mal d'infos liées à la guerre en Ukraine sur différents angles. Donc, la première info, effectivement, c'est que l'Ukraine a annoncé dimanche avoir frappé un deuxième pont dans la région de Kursk avec l'objectif de compliquer l'acheminement des renforts russes. Sauf que ça pose la problématique en tant qu'Européens de savoir avec quelles armes, ils ont fait ça. Et deux jours plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères avait accusé l'Ukraine d'avoir utilisé des lances-roquettes occidentaux pour détruire un premier pont dans la région de Kursk. Et donc, à nouveau, ça va poser la question du rôle de la co-belligérance des Occidentaux. Et donc, je te laisse un commentaire. J'ai justement l'info parce que là, il s'est marqué ensuite dans la page, il disait probablement des iMars. J'ai l'info, ce sont bien des iMars. Alors, de ce que je sais, parce que juste avant, j'étais sur un thread sur X, et c'est vrai que c'est toujours sur X qu'on a l'info en premier, on va y revenir. C'est devenu, d'ailleurs, Fabrice Épé-le-Boin en a très bien parlé dans une interview au Cercle Aristote. J'espère que tu seras interviewé toi-même au Cercle Aristote. Fabrice Épé-le-Boin nous disait là vraiment la raison pour laquelle les journalistes détestent Musk, c'est qu'avec X, il est en train de les ubériser, et avec en plus Grock, son intelligence artificielle, ça peut faire très mal. D'ailleurs, même la sélection de ces dépêches, aujourd'hui, on a une équipe qui nous fait la sélection, mais en fait, Grock pourra le faire. Et d'ailleurs, bien sûr, pour l'IA, X est en exclusivité pour Grock, donc le chat GPT ne pourra pas aller sur X. Ils ont bien fait ça pour l'empêcher, donc c'est un problème industriel majeur. Je suis allé sur X, ferme cette parenthèse, et en effet, c'était confirmé que c'était des Heimars. Donc, ce sont des armes américaines. Ensuite, après, ça a été, parce que le point, c'est qu'ils avaient déjà essayé de faire péter des ponts avec des Heimars, ça avait foiré, ça c'était dans l'offensive de 2022, enfin la contre-offensive de 2022, puis celle de 2023. Ils ont réessayé, ça a foiré deux fois, et puis à la fin, ils ont mis une bombe planante tirée à partir d'un avion ukrainien, que les Russes ont abattu d'ailleurs, quand il est allé se refiouler à Dnipro-Petrovsk, et ils ont réussi à faire péter ce pont. Ok, donc rappelons un peu le pourquoi. L'objectif, je vous en parlerai dans la vidéo à part, mais l'objectif en réalité des Ukrainiens, c'était d'occuper la centrale nucléaire de Kursk, qui n'est pas à Kursk, évidemment, centre-ville, elle est à l'ouest de Kursk, mais elle est à 40 kilomètres de la frontière, enfin non, elle est à quasiment 60 kilomètres de la frontière, mais elle est à 40 kilomètres de la zone d'expansion ukrainienne. Il n'y a plus aucune chance pour eux de la taper aujourd'hui, vraiment, ça se voit. Et en fait, le but de taper les ponts, c'était de forcer les Russes à se replier derrière la rivière qui s'appelle la SEM, S-E-Y-M je crois en français, comme la Seine, mais avec un Y et un M et pas de E, et d'acculer les Russes à la SEM pour les empêcher. En gros, si jamais tous les ponts sautent, les Russes auraient été obligés d'évacuer, faute au risque de se retrouver d'eau à la rivière. Sauf que ça n'a pas marché, pour l'instant, l'encerclement n'a pas fonctionné. Les Russes ont même fait un sacré carton, et c'est le Times of India qui le rapporte, là, je viens de le préciser. Les Russes prétendent, eux, ils prétendent avoir, je viens de vérifier ça juste avant, 3500 Ukrainiens morts et 40 chars abattus. Donc, les chars qui sont aussi, là, pour parler de la cobelligérance, comme tu le disais, Béatrice, c'est du char allemand, c'est du char anglais, du Challenger, donc c'est du Leopard allemand, c'est du Challenger anglais, et c'est peut-être un peu de l'Abrahams aussi américain, puisque les Ukrainiens n'ont quasiment plus de chars soviétiques, l'été 64, etc., ont tous été détruits. Mais en tout cas, les Russes prétendent ces chiffres-là, mais le Times of India, un peu plus circonspect, confirme que l'encerclement est un échec. À partir de là, on a carrément le Spiegel, qui a titré « L'offensive ukrainienne pourrait être la fin de l'Ukraine, en tant que pays ». Donc là, ça contraste un peu avec ce que nous disent les médias français, si je peux me permettre. Il y a une autre info qui peut nous intéresser en tant qu'Européens et que, quand même, voisins pas trop éloignés, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a averti que la sécurité à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par les Russes dans le sud du pays, se détériore après une frappe de drones à proximité. Donc, on avait vu le jour de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, à peu près en même temps, pendant la cérémonie de clôture, qu'il y avait des images de fumée qui émanaient de la centrale de Zaporizhia. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. En tant qu'Européens, les gens commençaient à parler diodes. Enfin, il y a un emballement, on sent qu'il y a quand même une inquiétude vis-à-vis de ça. Et quel est l'intérêt pour des Ukrainiens de frapper cette centrale, vu qu'ils sont juste à côté ? Les Russes, tu veux dire ? Quel est l'intérêt pour les Russes ? Non, là, ce sont des frappes ukrainiennes, mais ça a été frappé par des drones. Et donc, qui peut avoir intérêt à faire ça ? Tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, tu sais que dans nos médias, alors il avait même été dit que c'était les Russes qui avaient allumé un feu de pneus. D'ailleurs, sur X, les notes de la communauté au début disaient ça en reprenant des sources ukrainiennes qui déclaraient que les Russes avaient fait cramer des pneus. Alors bon, j'avais essayé de voir la conséquence de cette info, si elle était vraie, peut-être que les Russes essayaient d'envoyer un message. Bon, à la fin, il s'est avéré qu'en effet, jamais les Russes ont fait cramer de pneus à la base des tours aéroréfrigérantes de la centrale. On avait rappelé d'ailleurs sur X qu'il n'y avait pas de risque nucléaire. Les tours aéroréfrigérantes, elles sont très éloignées de la centrale elle-même. Et en plus, il est plus que probable que les Russes aient évacué le combustible nucléaire. Je rappelle rapidement, on ne peut pas évacuer le combustible nucléaire avant un an. Donc comment ça se passe ? On a des crayons, enfin c'est des barres de graphite, quoi, qui sont chaudes. Elles sont dans le réacteur, il faut les sortir et on les met dans des piscines parce qu'elles vont rester chaudes au moins un an. Pendant la première année de leur refroidissement, on peut les transporter, mais c'est super dangereux. Et les Russes ne l'ont pas fait, tout évident. Sauf que les Russes, ils ont chopé cette centrale à J plus 8, si ma mémoire est bonne. Donc dès le début de l'invasion, ils ont mis la main sur la centrale de Zaporigia. Ensuite, ils ont mis les barres de graphite dans les piscines. Là, ça fait plus de deux ans et demi qu'elles sont dans les piscines. Les Russes peuvent les bouger. J'insiste, c'est complètement illégal de faire ça. À la guerre, je pense que tout le monde s'en fout. Mais ils peuvent les bouger de façon sûre, dans ce qu'on appelle des conteneurs secs. Et bon, est-ce qu'ils l'ont fait ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Mais Toussaint, c'est qu'ils l'ont fait. Mais bon, dans tous les cas, il faudrait faire péter la centrale. Il faudrait que les édifices en béton explosent et soient dispersés pour qu'il y ait un risque nucléaire, ce qui reste possible. Cela dit, Poutine a clairement dit de l'autre côté, parce qu'apparemment, l'objectif stratégique des Ukrainiens, c'était de choper la centrale de Kursk. D'ailleurs, ce qui nous confirme que c'était leur objectif stratégique, c'est qu'ils ont fait un deepfake avec Maria Zakharova, qui disait qu'on est prêt à échanger la centrale de Zaporigia contre la centrale de Kursk s'ils la prennent. Et c'était un deepfake. Elle n'a jamais dit ça. Ça a été confirmé que c'était un deepfake. Mais le fait qu'ils se soient emmerdés à faire un tel deepfake prouve bien que c'était ça, leur objectif. Et là, pour le coup, Poutine a dit « Moi, je ne négocie pas avec des mecs qui veulent s'emparer d'une de mes centrales. » Évidemment, on a le droit de lui dire « Mais bonhomme, tu t'es emparé d'une centrale ukrainienne, donc de quoi tu parles ? » Mais lui, il a dit « Je ne négocie pas avec des gens qui parlent de faire péter des centrales. » Et c'est vrai que si les Ukrainiens s'emparaient de la centrale de Kursk, ce n'était pas juste pour la rendre, c'était bien pour dire « On peut la faire péter, on peut vous faire très mal. » Et en effet, à partir de ce moment-là, Poutine a dit « Bon, ben moi, les négociations, c'est fini. » Et évidemment, Der Spiegel a dit du coup « Voilà, c'est peut-être la fin de l'Ukraine, dans le sens que sans doute les Russes vont vouloir aller jusqu'au bout, alors qu'ils étaient prêts à négocier. » Et ça fera l'objet de cette vidéo à part. Mais je voulais insister et avoir ton avis là-dessus sur cette désinformation, parce qu'on nous a encore dit que c'était des pneus russes, que les Russes avaient allumé un feu de pneus. Donc, on a encore eu de la bullshit dans le news feed. Une question que je me pose sincèrement. Maintenant, je me rends compte de la désinformation des médias. Mais est-ce que je m'en rends compte depuis la crise Covid parce qu'elle s'est amplifiée ou elle est de plus en plus mal maîtrisée ? Ou est-ce qu'en fait, ça a toujours eu lieu ? Je pense que ça a toujours eu lieu, mais plus ou moins. Est-ce qu'il y a peut-être une accélération et une ampleur encore plus grande maintenant de la désinformation dans les médias ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en effet, c'est absolument effrayant. Il y a une vidéo, une séquence sur LCI qui a un petit peu tourné ces derniers jours. Avec les nazis. soldats ukrainiens avec un casque nazi. Et en fait, on voit sur LCI les réactions des... Les mecs, ils découvrent. Ils sont là. Mais vous êtes sûrs ? Quand même, ces signes-là, les runes... Ils n'en croient pas leurs yeux. Ils disent normalement, les images sont vérifiées. Enfin, ils ne sont plus sûrs de rien. Tout leur narratif s'effondre en une image. Et on voit à quel point tout ça n'est qu'un château de cartes. Il suffit qu'on en enlève une à un endroit et tout s'écroule. Et c'est vraiment effrayant. Et on se remémore tout ce qui a été dit. On va en parler après sur Nord Stream. Oui, justement. Ça introduit parfaitement la dépêche suivante. Alors, je la lis si tu veux bien. Sabotage du Nord Stream. Les enquêtes occidentales pointent la responsabilité de l'Ukraine. Un mandat d'arrêt allemand émis contre un ukrainien. Selon une enquête conjointe menée par trois médias allemands, donc la chaîne publique ARD, le quotidien Süddeutsch Zeitung et l'hebdomadaire Disait, dévoilé mercredi 14 août, le parquet fédéral allemand aurait identifié trois professeurs de plongée ukrainière. On est quand même dans du James Bond, là. Comme les principaux auteurs de l'explosion du Nord Stream. Pour l'instant, c'est la première partie de la dépêche. L'épreuve contre l'un de ces plongeurs, présenté comme un certain Volodymyr Z, aurait été suffisamment solide pour qu'un mandat d'arrêt soit émis en juin dernier par le parquet fédéral. L'homme vivrait actuellement dans la clandestinité. Alors, je veux juste donner un peu de contexte. Enfin, tu l'as vu comme moi, Joe Biden, quand on lui avait demandé ce qui arriverait au Nord Stream si les Russes attaquaient, avait dit qu'il pourrait le faire sauter. On lui avait demandé comment. Il avait dit, vous en faites pas, il sautera. Donc là, on a un double foutage de gueule. C'est-à-dire que d'une part, on nous a dit que c'était les Russes. Et puis, tu te rappelles, c'était complotiste de dire que ce n'était pas les Russes. Il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu, je crois, dans le Washington Post. Après, d'abord, évidemment, c'était les Russes qui ont été accusés. Mais comme d'habitude, maintenant, les médias disent qu'ils n'ont jamais dit ça, qu'ils avaient... Voilà. Comme pour le pass vaccinal. Alors voilà. Alors qu'on a... Il suffit de faire une recherche sommaire et on voit tout de suite les articles sortir. Et je me souviens à nouveau de séquences sur LCI ou autres où ils accusaient clairement la Russie. Ensuite, au lieu de juste émettre des hypothèses, en fait, ils ont des certitudes. Et c'est bien ça, le problème. C'est que sur tous les sujets, ce sont les certitudes, les incertitudes qui font passer pour des certitudes. Pardonne-moi, ces certitudes, elles prouvent quand même qu'ils ont reçu des impératifs de rédaction ou des ordres à la rédaction. On leur a dit, vous présentez ça comme ça. Je ne s'en cache pas. C'est-à-dire que je me souviens d'une séquence sur LCI où un intervenant disait que face à la désinformation russe, il fallait assumer de faire de la désinformation occidentale. Et donc, il le revendique même. On n'est même plus au stade où les ficelles sont fines, etc. Il le revendique. Et donc, ce qui est très triste dans les conséquences de tout ça, c'est qu'en fait, quand on est un citoyen lambda, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a un floutage total du réel. Et je pense que ce floutage fait beaucoup de mal parce que les gens se désintéressent encore plus de la politique, de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, tout le monde se recroqueville sur sa petite vie et laisse donc le champ libre à ces gens-là d'agir en tout un... Si on voulait être un peu procédurier, on pourrait dire qu'il y a quand même une violation du premier devoir de la charte de Munich. Ça commence par là. Enfin, dire la vérité, quels qu'en soient les risques pour soi-même. Or là, on a des gens qui disent « bah non, il faut faire de la désinformation ». Et t'as raison, même le Guardian l'avait dit quand il s'était fait prendre la main dans le sac. Tu te rappelles sur l'histoire du fantôme de Kiev et puis sur l'histoire de Snake Island, qui étaient deux bullshiteries complètes. C'était faux, quoi. Et ils avaient dit « bah oui, mais c'est pour rendre service à l'Ukraine, il faut qu'on fasse ça ». D'accord, mais dans ce cas-là, vous ne rendez plus service à votre audience. Vous êtes même en train d'enrôler votre audience. Ils sont dans une rhétorique de « la fin justifie les moyens ». Et ces rhétoriques-là, on voit dans l'histoire qu'elles ont toujours été utilisées par les régimes totalitaires. Et donc, ça n'a plus de sens de vouloir combattre au nom des valeurs et au nom des idées et au nom de la démocratie en utilisant des pratiques de régime totalitaire. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout à fait paradoxal et d'hypocrite et même de trompeur dans tous ces faits. On se souvient aussi des images, je crois que c'était sur France 2, où ils avaient fait passer des cheminées pour des missiles. Et en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Quand tu as David Pujadas qui avait dit qu'ils avaient carrément déboulonné un monument, le T-70 de Mélitopole de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils avaient déboulonné le monument pour l'envoyer au front. Pujadas a ouvert un JT comme ça. Alors, certains d'entre eux, on ne peut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Peut-être que certains d'entre eux, les choses se font rapidement, ils n'ont pas le temps. On peut leur accorder parfois le bénéfice du doute. Mais en fait, l'amoncellement de ces faits montre quand même, comme tu le dis, qu'il peut y avoir des consignes et que c'est même revendiqué. Et ensuite, il y avait eu la deuxième étape, c'était le… Je crois que c'était dans le Washington Post, le papier de Simon Hirsch, qui a eu un prix Pulitzer, qu'ils ont essayé de faire passer… Le meilleur journaliste d'investigation au monde, ce mec. Voilà, ils ont évidemment attaqué, quand ils ne peuvent pas attaquer le message, ils attaquent la personne. Donc, ils ont essayé de le faire passer pour un has-been un peu sénile, un peu dépassé. Et donc, lui, déjà remettait en question le narratif qui nous avait été présenté dans un premier temps sur le fait que Nord Stream… En plus, c'était un petit peu incohérent puisque c'était la Russie, il me semble. On a fait péter son propre pile-plagne qui lui a coûté plusieurs milliards. Absolument. Et qui, du coup, s'auto-infligeait des sanctions. Ça n'avait aucun sens. Donc, il y a eu ça dans un deuxième temps. Et puis, les médias français n'ont pas tellement repris cette version. Oui, ce ne sont que les internautes. Ce ne sont que les médias citoyens sur Internet qui l'ont reprise en premier. Je pense notamment à François Asselineau ou d'autres qui ont pris le temps de dire non, non, ça ne va pas. Là, c'est Seymour Hersh. Ce n'est pas n'importe qui qui nous révèle que c'est la CIA. Et justement, maintenant, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'ils seraient en train d'essayer de noyer le poisson ? Parce que tu te rappelles, toi qui es aussi actrice, pas seulement journaliste citoyenne, tu te rappelles de cet excellent film Argo qui raconte une histoire vraie où ils mettent ça sur le dos du Canada. Donc, on rappelle le contexte. Il y a des otages qui ont réussi à s'échapper. C'est la prise des otages en Iran de l'ambassade américaine. On en a qui ont réussi à se barrer et qui sont hébergés par l'ambassadeur du Canada. Et la CIA met en place une opération pour les faire sortir avec notamment des masques, etc., pour les faire sortir d'Iran. Et surtout, le point important, ils mettent ça sur le dos du Canada. Et pendant plus de 20 ans... Pour l'anecdote, ma mère, hôtesse de l'air, était en Iran à ce moment-là et a été évacuée. C'est pour les gens qui ont vu le film où on voit les avions où ils étaient cinq par place de deux, etc. Elle était dans ces avions. Elle a été exfiltrée très rapidement. Donc, ça a été vraiment... Tu vois vraiment de quoi on parle, quand même familialement. Tu te rappelles qu'ils ont mis ça sur le dos du Canada et qu'il a fallu attendre 20 ans pour qu'on ait enfin la vraie info. Non, non, c'était la CIA. Donc, ça ne donne pas l'impression quand même qu'ils sont en train d'essayer de mettre ça sur l'Ukraine, parce que je lis un autre passage de la dépêche. D'après le témoignage... Ça, je n'y crois pas une seule seconde, je préfère vous le dire direct, mais je lis la dépêche. D'après le témoignage d'un officier qui participait à l'opération, le président Zelensky aurait initialement approuvé le plan. Mais après, quand la CIA en a eu vent et a demandé de l'en empêcher, il a ordonné de le stopper. Donc, au final, ce serait de valeureux patriotes civils ukrainiens, milliardaires, qui auraient fait ça à la One Again avec un moniteur de plongée. Mais bon, moi, je n'y crois pas. Si c'est la version officielle, c'est quand même pratique parce que ça sort Zelensky, ça sauve quand même Zelensky de représailles occidentales parce que ça a quand même, il faut le rappeler, ça a touché. Parce qu'on parle de Nord Stream comme si c'était juste comme ça, un événement et on ne remet pas dans le contexte de ce que ça a occasionné pour les Européens. Ça a été quand même... Ça a attaqué nos intérêts économiques. Et donc, en général, quand un pays attaque nos intérêts économiques, il faut un... Un minimum de réaction. Voilà, au moins une réaction. Et donc là, en fait, c'est vrai que si c'est la version qu'ils maintiennent, ce serait très pratique puisque du coup, on n'aurait pas besoin d'avoir une réaction contre Zelensky. On pourrait continuer, justifier de continuer à l'aider et en même temps protéger l'image des Américains et l'image de tout le monde finalement. Oui, parce que c'est vrai que les Allemands... C'est ça. L'économie allemande a quand même pâti considérablement de la rupture du Nord Stream et de cet attentat. Parce que d'abord, c'est un attentat au sens même légal. Et qu'au bout d'un moment, des politiciens auraient voulu demander des têtes. Et la première tête, là, on voit le fait que le mandat d'arrêt fédéral ait été émis contre un certain Volodymyr Zed. C'est assez marrant. Mais ce n'est pas Zelensky. D'après la DPJ, c'est pour ça qu'il est difficile de lui donner la moindre crédibilité. Surtout qu'il protège son nom. Au nom de quoi il protégerait le nom d'un terroriste du coup qui serait un... En plus. C'est vraiment ça. Et qui serait donc un milliardaire sorti de nulle part. Peut-être qu'il s'appellerait Zed autre chose. Mais bon, au moins, ça permettra en effet, si Zelensky demain est en cavale ou se retrouve en Allemagne, d'empêcher qu'il y ait des mandats sur sa tête à lui. Ou d'empêcher de dire que l'Allemagne est en état de guerre. Parce que si c'est bien l'Ukraine qui l'a fait, c'est une déclaration de guerre, accessoirement. Donc c'est un allié auquel l'Allemagne donne de l'argent. Alors ça a justifié d'ailleurs que l'Allemagne arrête d'envoyer de l'argent. Donc toutes ses anciennes promesses seront honorées. L'Allemagne va continuer à envoyer l'argent qu'elle avait... qu'elle s'était engagée à envoyer en Ukraine. Mais elle a émis un moratoire pour dire qu'après ça, il n'y aura plus rien. Après ça, on ne sait même pas ce qui restera de l'Ukraine. Donc je ne suis pas certain que ça fasse vraiment la différence. Mais on peut rappeler, et je le rappellerai dans la vidéo qui parlera de l'incursion de Sudjakoursk, qu'on a balancé maintenant plus d'une fois et demie le plan Marshall sur l'Ukraine. Je crois même qu'on a touché les deux. Et ajusté de l'inflation, j'insiste. Ce n'est pas dollar d'aujourd'hui versus dollar de 1945. Si on prend ce qui a été envoyé dans le plan Marshall pour toute l'Europe et ce qui a été envoyé en Ukraine, on est sur plus d'une fois et demie. Je crois même qu'on a touché les deux fois. Donc c'est quand même un peu... Super Van der Leyen a fait un tweet il y a quelques jours en disant qu'on avait envoyé 114 milliards, que l'Union européenne avait envoyé 114... L'Union européenne, donc les États-Unis, etc. 114 milliards. Et donc ça nous amène à une info suivante, qui est qu'en Europe, les ventes de carburants russes dépassent l'aide totale de l'Union européenne à l'Ukraine. C'est-à-dire que nous, on aurait donné 114 milliards, mais on a continué depuis février 2022 à débourser 200 milliards d'euros pour l'achat de combustibles fossiles russes, principalement du pétrole et du gaz, selon une analyse d'un think tank qui s'appelle Center for Research on Energy and Clean Air. Voilà. Et parallèlement, l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale estime que l'aide totale de l'Union européenne et des États-Unis à l'Ukraine ne s'élève qu'à 185 milliards d'euros. Ce qui est fou, voilà. Tu te rappelles que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier pendant la drôle de guerre, donc dans la période 39-40 où la guerre était déclarée entre la France et l'Allemagne, mais il ne se passait rien, on a plusieurs témoins, Henri Guimain en parle dans ses conférences, qui nous confirment qu'il y avait des wagons de matières premières qui partaient de la France vers l'Allemagne, qu'il y avait des échanges. On était en guerre, mais il y avait de l'aboxyde pour faire de l'aluminium. Il y avait des wagons de matières premières qui passaient de l'un à l'autre, parfois par la Suisse, parfois directement via la frontière Alsace-Lorraine. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est censé être en guerre, puis pas n'importe laquelle, genre quasiment la Troisième Guerre mondiale, et ce n'est pas faux. Et en fait, on voit que d'une part, l'Europe continue d'acheter du gaz russe parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas moyen, même si le gaz américain est trois fois plus cher, même pour les volumes. On n'est pas magicien. Et puis, ce qui est encore plus dingue, c'est que les Ukrainiens prennent leur commission. On a les preuves que les Ukrainiens continuent à se faire rémunérer par Gazprom et les autorités russes leur commission de droit de passage de leur territoire. qui continuent à prendre cet argent. Ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur l'information, c'est-à-dire que les gens lambda ne savent pas ça. On leur a vendu les sanctions, les paquets de sanctions. Il y en a eu à de nombreuses reprises et soi-disant crescendo. Et Bruno Le Maire a dit qu'il mettrait à genoux l'économie russe. Et on fait croire aux gens, finalement, que tous les ponts sont rompus, qu'il n'y a plus de communication. On mettait en scène Emmanuel Macron qui était au téléphone avec Vladimir Poutine. Mais finalement, comme tu le dis, la communication continue, ne serait-ce que par ses achats de combustibles. Donc, en fait, il y a un décalage entre ce qui est dit aux populations et le réel, la vie pragmatique malgré la guerre et malgré les propagandes de chaque côté. C'est exactement ça. Et on est là pour, justement, débunker, commenter, faire du journalisme aux citoyens. Alors, toujours sur l'Ukraine, après on passera à autre chose, mais oui, Alexandre Loukachenko exhorte la Russie et l'Ukraine à mettre fin à la guerre. Alors, c'est sûr que maintenant, avec l'incursion de Soudjakour, c'est foutu. Et en tout cas, c'est clairement ce qu'ont dit les plus hautes autorités russes. Je rappelle qu'on ne le rappellera jamais assez, Poutine n'est pas le plus dingue côté russe. Il faut voir ce qu'a dit Medvedev. Lui, il est chaud. Il parlait carrément de faire des frappes tactiques sur l'Ukraine. Il a dit, allons jusqu'à Kiev. Certains de ses conseillers ont dit, voilà, c'est une règle dans l'histoire. Et elle est exacte, cette règle. Quand vous envahissez la Russie, tôt ou tard, l'armée russe se retrouve dans votre capitale. Pour le coup, c'est exact. C'est arrivé. Depuis les Mongols, je ne connais pas un cas où quelqu'un qui a envahi la Russie, ne l'est pas très mal vécu par la suite. Pas forcément les Russes dans sa capitale. Je parle pour la Suède notamment. Mais en tout cas, quand la Pologne a envahi la Russie, la Russie s'est retrouvée à Varsovie. Quand l'Allemagne a envahi la Russie, la Russie a hissé le drapeau soviétique au sommet du Reichstag. Donc fondamentalement, ça reste une loi de la guerre assez certaine. Mais je souligne qu'Alexandre Loukachenko, donc le président de la Biélorussie, a mobilisé, il a mobilisé ses troupes à la frontière. Pour l'instant, les Russes en tout cas n'ont pas envie que la Biélorussie rentre dans le conflit, même si elle y est rentrée de facto diplomatiquement au début, puisque la première attaque contre l'Ukraine en 2022 passait par la Biélorussie. Donc tu parlais de co-belligérance tout à l'heure. Ça faisait clairement de la Biélorussie un co-belligérance sur le plan de la loi, mais pas sur le plan en tout cas stratégique et politique. Pour l'instant, l'OTAN aimerait bien voir la Biélorussie rentrer, parce que son armée est très faible à la Biélorussie, mais ça justifierait d'une escalade qui permettrait de justifier une entrée d'autres belligérants. Pour l'instant, les Russes ne sont pas très chauds pour faire rentrer la Biélorussie dans le conflit. Alors, je lis un peu la dépêche. Fermant soutien de Vladimir Poutine, le président de la Biélorussie, a appelé ses deux pays voisins à engager des pourparlers lors d'une interview sur une chaîne de télévision russe. Asseyons-nous à la table des négociations et mettons fin à cette querelle. Ni le peuple ukrainien, ni les Russes, ni les Biélorusses n'en ont besoin. C'est l'Occident qui en a besoin. C'est ce qu'on dit certains prisonniers ukrainiens aussi. J'avais regardé rapidement avant cet octogone. Un prisonnier ukrainien avait déclaré ça, mais comme il est entre les mains des Russes, il faut être loyal. Peut-être qu'il est manipulé ou peut-être qu'on lui a demandé, on a exigé de lui qu'il déclare ça. Mais il a dit oui, « Nous sommes des peuples frères, nous ne devrions pas nous battre. » Ce qui est mon point de vue, mais encore une fois, un soldat ukrainien capturé peut très bien avoir été obligé à dire ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, Béatrice, rapidement ? Non, je vois la fin de la dépêche où Loukachenko dit « Nous ne voulons pas d'escalade ni de guerre contre l'ensemble de l'OTAN. Ce n'est pas ce que nous voulons, a-t-il poursuivi. » Mais en cas de provocation de l'Ukraine, le président biéloriste avertit que nous n'aurons pas d'autre choix que de répondre par la force. Et je voulais te demander si tu penses que, justement, tu citais Medvedev et Loukachenko, est-ce qu'ils ne sont pas utilisés dans une communication, justement, de Poutine, « good cop, bad cop » pour, voilà, est-ce que, en fait, ce ne sont pas les alter-égaux de Poutine à qui on demande d'avoir ses positions ? C'est une très bonne question parce que, de toute évidence, Poutine fait tout pour être le good cop. Évidemment, en Occident, comme on l'a diabolisé, ça ne saute pas aux yeux, mais on le voit bien qu'il est entouré de gens qui font des déclarations plus extrêmes que les siennes. Et puis, parfois, des trucs vénères de type, « on va bombarder une bombe nucléaire tactique, etc. » On avait vu ça à un moment donné et ça avait été très médiatisé ici, justement, ces déclarations. Et du coup, je me demande si ce n'est pas lui qui essaye d'ouvrir la fenêtre d'Overton pour qu'il apparaisse plus modérée par rapport à d'autres. Je pense que c'est le cas, mais au sein de la Douma russe, il y a des vrais cinglés. Que ce soit l'ancien parti communiste qui, lui, évidemment, trouve ça ridicule que le pays, parce que l'ancien parti communiste russe, évidemment, pour lui, c'est la grande guerre patriotique avec l'Allemagne. Donc, traverser l'Ukraine, ça prend deux semaines. Et eux, évidemment, trouvent que Poutine n'a pas assez dédié de force à cette opération, qu'il est beaucoup trop léger. Et puis, il y a l'extrême droite russe. Et en fait, en réalité, là, je parle vraiment sur l'échiquier politique. Le parti de Poutine est un parti centriste. Et en fait, étrangement, ça, jamais nos médias n'en parleront, mais étrangement, Poutine, en fait, son placement politique en Russie est très comparable à celui de Macron. Il est centriste. Et il arbitre entre les deux extrêmes que sont l'ancien parti communiste et les nationalistes, dont Navalny avait essayé de prendre le leadership. Il n'y est jamais parvenu, mais il avait essayé. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde les déclarations de Navalny, c'était un barge, le mec. Il était très raciste, antisémite, tout ce qu'on veut. Le mec, il était vraiment fêlé. Mais on nous le présentait comme un grand démocrate parce qu'il était dans l'opposition à Poutine. En fait, c'est une opposition de droite, de droite extrême type les ukro-nazis en Ukraine. Ok, mais passons à la dépêche suivante. La Commission européenne prend ses distances après la mise en garde de Thierry Breton à Elon Musk. Qu'est-ce que ça t'évoque ou est-ce que tu veux lire d'abord le reste de la dépêche ? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps. Évidemment, on connaît tous maintenant le tweet qu'avait fait Thierry Breton à Elon Musk pour un petit peu le menacer. Donc, la Commission européenne ne veut surtout pas être accusée de se mêler à la très tendue campagne présidentielle américaine. et l'institution s'est distanciée le 13 août du rappel à l'ordre adressé par Thierry Breton, commissaire chargé du marché intérieur et du numérique à Hicks, pile avant la diffusion d'un entretien qui a fait plus d'un milliard de vues combinées entre Elon Musk et Donald Trump qui est donc le candidat républicain. Et qui avait subi une attaque informatique paraît-il. D'ailleurs, j'ai même vu que BFM avait dit non, mais 99% de chance c'est Musk qui s'est attaqué lui-même ou qui prétend avoir fait cette attaque. Là, on avait le droit d'être complotiste, mais elle a connu une attaque. Il y a le bon et le mauvais chasseur. Il y a un bon complotisme et un mauvais complotisme. Et on a vu depuis évidemment, Madame van der Leyen, le timing et la formulation de cette lettre n'ont été ni coordonnées ni convenues avec la présidente Ursula van der Leyen ou le collège des commissaires a déclaré Ariana Podesta la porte-parole de l'exécutif européen. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas anodin parce que ça se distancie de Thierry Breton, même si moi j'ai de forts doutes quant à la non-validation par Ursula van der Leyen de cette lettre. Mais vu le buzz et vu le scandale que ça a généré, je pense qu'ils essayent un petit peu de se distancier et de calmer les choses. On peut dire que VDL a flingué Breton là quand même. Oui, mais parce que Breton aussi voulait sa place. Il faut rappeler que Thierry Breton aurait bien aimé prendre la place si Ursula n'avait pas été reconduite. Il aurait bien aimé prendre sa place. Tu veux dire dans cette élection même, il n'attendait pas tranquillement, sagement que le mandat de VDL se termine. Non, non, il voulait être calife à la place du calife. Voilà. Donc, il y a peut-être un ressentiment personnel, mais c'est vrai qu'en général, au-delà de ça, Ursula von der Leyen était quand même sur la même ligne sur la censure, etc., que Thierry Breton. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'était d'une pierre de coup, c'était taper un petit peu sur le concurrent Thierry Breton et en même temps, se distancier, même si, sur le fond, elle est certainement d'accord avec la lettre qu'il avait envoyée. Mais depuis ça, il y a eu aussi une lettre du Congrès américain envoyée à l'Union européenne en demandant gentiment mais solennellement d'arrêter toute interférence et de tentative de censure d'un candidat à une élection présidentielle américaine. C'était quand même exiger, ça disait demand, ce qui veut dire exiger en anglais plutôt que demander en français. C'était très ferme, très solennel, un poil menaçant. En tant que franco-américaine, ça t'inspire quoi ? C'est quand même un cran au-dessus en termes de tarpe dans la gueule. Honnêtement, j'ai rarement vu ça parce qu'on est quand même des alliés. Vu le positionnement avec la guerre en Ukraine, on est quand même en première ligne en tant qu'Européen. et donc, j'étais même étonnée que le Congrès envoie une lettre avec ce ton-là à l'Union européenne. Je pense qu'ils ont bien fait. Il faut que chacun reste à sa place. Je pense que toutes les tentatives de censure sont des choses très, très inquiétantes dans les démocraties qu'on connaissait comme des régimes de liberté, évidemment imparfaits, mais quand même basés sur des valeurs de liberté et qui sont vraiment en train de dévier et de dériver totalement. Et il faut rappeler quand même aux États-Unis, le premier amendement, c'est freedom of speech, c'est vraiment la liberté d'expression. Donc, c'est une valeur primordiale, c'est une pierre angulaire des États-Unis d'Amérique, la liberté d'expression. Contrairement à l'Europe où il n'y a jamais d'équivalent au premier amendement, c'est vrai que... D'ailleurs, je voulais compléter cette dépêche d'une interview récente de Fabrice Eppelboin chez le Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron. Donc, Fabrice Eppelboin qui est un serial entrepreneur français, start-upper, mais il a aussi enseigné notamment à Sciences Po et au CELSA sur le numérique. Et il soulignait bien tout cet aspect-là, notamment le fait que culturellement, en Europe, on n'a pas la culture du premier amendement, alors que les États-Unis, tout tourne autour de là et limite, on dit bien que le premier amendement est garanti par le second amendement qui, lui, est donc le droit de porter des armes et de s'organiser en milice. Ce n'est pas juste le droit de porter les armes pour chasser et censé protéger le premier. En gros, si jamais l'État vraiment viole le premier amendement, et c'est devenu de plus en plus important ce sujet, notamment dans la situation actuelle en Angleterre, au Royaume-Uni, où on voit des gens qui se font incarcérer pour des tweets. Et en fait, Thierry Breton avait attaqué Musk notamment pour sa couverture des événements au Royaume-Uni. Il avait dit vous contribuez alors qu'il y a eu le Brexit. Donc, il était censé s'en foutre parce que le Royaume-Uni n'est plus censé le préoccuper, Monsieur Breton. Mais il mettait en garde Musk contre sa couverture en disant ça y est, c'est la guerre civile. C'est notamment le fait que Musk décrive la situation au Royaume-Uni comme une guerre civile qui a été retenue contre lui par Breton. Mais c'est vrai que, comme tu le rappelais, en fait, ça fait depuis le rachat de Higgs par Musk. Et justement, Eppelboin dit... Excuse-moi, parce que je rebondis sur ce que tu disais sur Fabrice Eppelboin, c'est bien de le dire. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il a été l'un des premiers à percevoir et à dénoncer une dérive de nos démocraties vers la censure, notamment quand il y a eu la loi Adopi et tout le monde lui est tombé dessus. Et à la base, les gens le traitaient, évidemment, comme d'habitude, de complotiste ou vraiment, il s'en est pris plein la figure. Et en fait, il avait été un des premiers à alerter sur la dérive qu'on connaît actuellement. Et donc, il faut quand même lui rendre hommage par rapport à ça. Et il avait vraiment très, très bien perçu la direction dans laquelle on allait. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut vraiment qu'on le salue. Et donc, là, son complément d'information sur cette dépêche, c'était que, d'une part, personne n'a parlé des leviers que Musk avait. Et là, il a été très clair. Il a dit, écoutez, c'est simple. Parce que déjà, on sait que Trump fait beaucoup ça en égo. Le premier truc que Trump regarde, c'est les leviers. Par exemple, il s'était foutu de la gueule de Macron en plein meeting républicain. Il avait dit, voilà, j'ai négocié avec Macron. Il voulait nous imposer une taxe numérique avec Bruno Le Maire. Et moi, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Je vais mettre 100%. Je vais travailler en férocité. Je vais commencer par 100% de taxes sur les vins et spiritueux. Et sachant très bien que c'est Bernard Arnault qui, comme on dirait en anglais, call the shots, eh bien, Macron s'est couché. Et ils ont abandonné ça. Et là, on avait vraiment Donald Trump qui se moquait de Macron en faisant un accent français. No, please, Donald, don't do that. C'était vraiment pitoyable. Et donc, apparemment, Musk fait la même chose. C'est-à-dire que, il n'y a que Fabrice et Péleboin qui en ont parlé. Toutes nos chaînes d'information auraient voulu en parler. C'est pour ça qu'on aurait dû en parler, mais ne l'ont pas fait. C'est pour ça que je le mets dans l'octogone. Il a dit, écoutez, c'est simple. D'une part, quand vous avez la Gigafactory à Berlin, un coup de fil et c'est réglé. Donc, on va commencer par là, surtout en pleine période de récession allemande. Donc, Trump, pardon, Musk, l'absurde révélateur, Musk, il a la Gigafactory à Berlin. Ensuite, sans les fusées de Musk, vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est pour ça que j'en viens à me demander si toute cette petite scénarisation de cette guéguerre n'est pas aussi une mise en scène de communication. Parce qu'en effet, ils avaient eu besoin d'Elon Musk même pour l'Ukraine, pour Starlink. Il y a les fusées, on voit aussi, il y a une guerre parce que l'Union européenne essaye d'avoir un projet pour rivaliser, mais ne peut pas et ils ont besoin des propulseurs et il y a Tesla et les usines, etc. Donc, économiquement, en fait, ça n'a pas de sens. Il y a une espèce de paradoxe à chercher constamment la guerre à Elon Musk alors que l'Union européenne a vraiment besoin d'Elon Musk. Donc, je ne sais pas à quel point tout ça est mis en scène ou est-ce que qu'est-ce que tu penses ? C'est vrai que ça a permis à Breton d'exister. On voit qu'il a tellement existé que VDL l'a recadré, mais en termes de rapport de force, c'est clair que c'est vraiment de la poudre aux yeux. D'ailleurs, Fabrice Epelbon rappelait aussi que, de toute façon, les Twitter Files, il n'a pas tout balancé. Il a de quoi faire très mal. Je rappelle ce membre du Parlement écossais qui l'avait traité de raciste ou quoi et immédiatement, Musk avait dit qu'il m'attaque en justice parce que moi, j'ai des preuves que c'est lui le raciste et les preuves en question, c'était les messages personnels. Mais oui, il a accès au DM, Musk. C'est tout con, mais dans les chartes d'utilisation de X, il y a un accès au DM dans certains cadres. Les CEOs régionaux ont accès au DM aussi ? C'est-à-dire que le patron de X France a accès aussi au message privé ? À mon avis, très certainement. Ça faudrait voir précisément. Ils ont quand même choisi. Alors ça, c'est une autre interrogation que j'ai. Cet été, ayant subi un petit harcèlement par des... Oui, j'ai vu par de la sous-macronie. On était vraiment dans le... Je me suis demandé et des réactions à géométrie variable de la part de X France. Je me suis posé la question de savoir qui gérait X France et j'ai découvert, parce que je ne le savais pas, que c'était quand même quelqu'un qui était plutôt proche d'Emmanuel Macron. Oui, mais ça, c'est sûr. Même ça, c'est un peu incohérent par rapport à la mise en scène en question de cette guerre Thierry Breton-Elon Musk puisqu'en fait, le directeur de X France est plutôt, serait à priori plutôt du côté de Thierry Breton. Donc, en fait, c'est un peu... Je pense vraiment que c'est Breton qui cherche à attirer la couverture à lui, qui veut qu'on parle de lui. Ça s'est retourné contre lui pour cette raison, mais c'est clair et net que le rapport de force n'est pas en sa faveur et que ça ne va pas changer puisque entre les lanceurs spatiaux de Musk qui sont nécessaires à tout le programme spatial européen aujourd'hui avec l'échec d'Ariane 6 et la Gigafactory et les Twitter Files sans parler même de la possibilité d'une élection de Trump ou alors là, Trump demain. D'ailleurs, je voulais glisser ça, ce n'est pas dans les dépêches, mais Trump a évoqué dans sa campagne, parce que c'est vrai que c'est impressionnant de voir, comme tu le soulignais, dans quelle mesure les médias ont invisibilisé sa tentative d'assassinat. Enfin, si ça avait été Biden, on en parlerait encore aujourd'hui comme d'un flambeau de la liberté. Et là, aujourd'hui, ça s'est passé il y a un mois et c'est comme si ça n'était jamais arrivé, sachant que toute la lumière n'a pas été faite non plus. Mais Trump a déclaré dans sa campagne qu'il était favorable à la suppression de l'impôt sur le revenu, donc l'income tax, dont tu sais qu'il y a un énorme débat sur sa constitutionnalité aux États-Unis. L'impôt sur le revenu américain, il est né au début du XXe siècle dans le contexte de l'avant-première guerre mondiale, comme l'impôt sur le revenu en France d'ailleurs. Il a été fait à cette époque-là. Et avant, le budget fédéral venait des droits de douane, qui ont toujours été le tabac de Virginie, ça c'est les exports, mais l'importation du thé, etc. La Tea Party, qui était quand même l'origine de l'indépendance américaine, symboliquement, une des grandes origines. Donc c'est faisable. Il y a eu une époque où les simples droits de douane suffisaient à équilibrer le budget fédéral. En tant que franco-américaine, ça t'évoque quoi ? Parce que toi, t'es quand même de gauche, même si aujourd'hui, Trump a davantage ta sympathie et Robert Kennedy. Mais bon, la suppression de l'impôt sur le revenu, j'imagine qu'en tant que femme de gauche, c'est pas trop ta tasse de thé. Mais qu'est-ce que ça t'évoque ? Je parle pour les Français. Il y a un peu une image biaisée sur les États-Unis où ce serait parce qu'on voit les gens qui mettent leur société dans certains États pour ne pas être fiscalisés. Mais on paye beaucoup d'impôts et surtout, par exemple, en Californie, on a été avec énormément d'impôts. Donc, c'est pas du tout un paradis fiscal. Les États-Unis ne sont pas un paradis fiscal. Il y a beaucoup d'impôts. Après, il y a des États et des niches où on paye moins d'impôts. En Floride, on paye moins d'impôts qu'en Californie, etc. Et rappelons que les Américains taxent leurs ressortissants partout dans le monde et que ça, ça a donné des idées à Manon Aubry ou à d'autres, même si pour l'appliquer, ce serait plus compliqué. Absolument. Et ça rend très compliqué quand on est franco-américain. C'est très compliqué pour plein de choses administratives, pour des crédits, pour de l'immobilier, etc. Parce qu'ils demandent, ils ont des exigences vis-à-vis des banques étrangères. Oui, les crypto-monnaies notamment. Assez pénibles. Et donc, les banques étrangères sont un petit peu, rechignent un petit peu à traiter avec des gens qui ont la nationalité américaine pour ces raisons-là. Moi, je suis évidemment pour l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'économiquement, je n'avais jamais, sans parler des causes sociétales, etc. Je ne me suis jamais identifiée comme faisant partie du Parti républicain à cause de ça. Parce que pour moi, je trouve que la France, à la base, s'il y avait moins d'abus, plus la France a un système social vraiment extraordinaire. Et donc, pour moi, mon modèle standard, c'est le système français. Notamment pour les soins. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est la barbarie. Pour moi, il faut un impôt sur le revenu. Ce qui me choque aux États-Unis, c'est que plus on est riche, moins on paye d'impôts. Alors que des gens du middle class payent beaucoup d'impôts. C'est eux qui rentrent toutes les recettes. Il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est la middle class américaine qui rentre toutes les recettes de l'impôt sur le revenu. Donc ça, ça me choque. Moi, je ne suis pas pour qu'on enlève l'impôt sur le revenu. Moi, je suis contente de payer des impôts quand, si et seulement si, l'impôt est bien utilisé. Ce qui n'est pas, ce que je ne trouve pas être le cas en France. Je trouve que, voilà, on ne sait pas où va l'argent. C'est une des grandes questions majeures, je pense, qui occupe l'esprit des Français chaque jour. C'est où va l'argent. C'est vraiment la question primordiale plus importante que tout en France. C'est où va l'argent. Les services publics sont détruits, etc. Et donc, aux États-Unis, il manque une couverture sociale, il manque une protection. On voit des petits vieux qui ont encore deux jobs. Il y a des situations qui sont insupportables à voir et que je ne veux pas arriver en France. Et pour moi, c'est pour ça que, aussi, je m'implique à donner mon opinion sur les réseaux sociaux. C'est que je vois la France, ce pays que j'aime et qui a un système social extraordinaire en train de dériver vers ce qu'il y a de pire aux États-Unis. J'adore les États-Unis. Il y a des choses formidables, mais il y a des choses qu'on ne doit pas envier et qu'on ne doit pas reproduire chez nous. Et malheureusement, la politique, pour moi, d'Emmanuel Macron, c'est le pire des États-Unis et le pire des États-Unis. C'est ce que disait notamment Pierre-Yves Rougeron que dans la situation de la dette actuelle de la France, ce qui restait à confisquer parce qu'on a déjà liquidé l'industrie, on a déjà liquidé tout un tas de cash cows, de vaches à lait comme l'aéroport de Paris, les autoroutes, etc. Ce qui restait, c'était notre assurance maladie, c'était nos hôpitaux, c'était notre système social et qu'il y avait des fortunes à prendre. Et puis, on rappelle qu'en Grèce, on évoque déjà la semaine de six jours. Ce n'est pas un truc complotiste même si ça avait été présenté comme tel. Justement, les deux dernières dépêches avant de passer à la version réservée aux abonnés de Scandaria. Merci de nous soutenir, vous nous permettez d'avoir zéro censure et d'avoir aussi une plateforme séparée parce que je rappelle qu'on se fait encore supprimer des vidéos sur YouTube. Et là, l'avantage d'avoir sa propre plateforme, c'est celle-là. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais, dépêche suivante, la France insoumise menace d'engager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Ça y est, le mot est lancé. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Je rappelle tous les courageux qui en parlent depuis des années, à savoir François Asselineau, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Mais il y en a d'autres, notamment ce valeureux ingénieur français qui survole la France avec son avion, avec la banderole destitution. Son nom de famille m'échappe. Mais qui fait le tour de la France avec destitution, en gros, pour bien rappeler que quand même, oui, le président peut dissoudre l'Assemblée, mais on oublie que l'Assemblée peut dissoudre le président, article 68. Sauf que, tu connais mon point de vue là-dessus, mais je voudrais d'abord que tu nous fasses part du tien. Alors, pour moi, c'est du bluff. Pour moi, c'est une posture qui s'apparente à celle des Républicains qui ont fait, comment on dit, dangle, qui ont agité la menace de la motion de censure. En fait, ça fait sept ans qu'ils menacent Emmanuel Macron de faire une motion de censure. Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Et au final, ils soutiennent toujours la politique du gouvernement. Donc, pour moi, c'est une posture. S'ils avaient vraiment voulu parler de destitution, en effet, ils en auraient parlé quand Asselineau, quand tous ceux qui en ont parlé, c'est un article de la Constitution parce que l'EPS et les Macronismes disent que c'est anticonstitutionnel. Alors que l'article 68 prévoit la destitution. Évidemment, on ne peut pas destituer les gens et les présidents comme ça sur un caprice. Mais là, s'il y a des bases solides, c'est un article. On parle bien de l'article 16 qui donnerait des pouvoirs exceptionnels au président, qui serait une autre. On a utilisé le 49.3 peut-être plus que de raison. C'est un euphémisme. Et donc, pourquoi ne pourrait-on pas parler ? Pourquoi ce serait tabou de parler de l'article 68 ? Donc, pour moi, c'est une posture. Pour moi, ça ne doit pas être tabou. Je trouve que c'est bien tardif. Il y a eu, pour moi, des dérives extrêmes qui ont été faites pendant sept ans. Donc, je ne suis pas choquée par l'évocation de cet article, mais je pense qu'ils ne le feront pas. C'est en effet, comme tu le sais, mon opinion aussi. C'est-à-dire que, moi, depuis le début, j'aurais adoré qu'ils le fissent, mais dès les dernières élections présidentielles, j'avais appelé à la constitution d'un CNR sur le modèle du Conseil national de la résistance, où à un moment, il aurait bien fallu que la France insoumise et le RN se parlent. en se bouchant le nez, bien sûr, s'ils le souhaitent, il n'y a pas de problème, mais qu'au moins, pour remettre à plat les bases de la constitution, s'ils voulaient une sixième république, il fallait qu'ils s'entendent. C'est impossible de faire autrement. Et, encore une fois, le CNR, le Conseil national de la résistance, avait eu une telle entente. On avait des fachos anciens liguistes, des mecs bien fachos, bien extrêmes, avec des communistes qui, eux, avaient été favorables au pacte de non-agression germano-soviétique. de 40 à 41, de 39 à 41. Donc, on avait les pires extrêmes qui s'étaient mis ensemble dans le CNR pour dire, on n'est d'accord sur rien, sauf sur jeter les bases de la nouvelle France et après, on se fritera, après, on sera l'un contre l'autre. Mais au moins, on se serre la main pour créer une nouvelle constitution. Eh bien... Il y a une sorte de schizophrénie parce que, dans les élections législatives, ils ont fait gagner Macron, ils ont sauvé Macron... Oui, voilà, c'est ça. Et après, ils parlent de le destituer, donc... Le barrage, parce que sans cet accord, cette coalition, ce barrage, en fait, le groupe de Renaissance, enfin, le groupe de la coalition qui... Il y a Horizon, le Modem, enfin, voilà, il y a plusieurs petits groupes avec Renaissance, il n'aurait eu que très, très peu de députés. Et finalement, leur groupe est resté quand même assez solide grâce à ce barrage. Et donc, en fait, il y a une schizophrénie. On ne peut pas, un jour, faire voter les gens pour Macron et le lendemain, vouloir sa destitution. Ça n'a plus de sens. Et donc, ils perdent leur crédibilité. Et à nouveau, ils perdent des gens, ils perdent des électeurs. C'est exactement ça. Et je rappelle que Mélenchon avait serré la main de Marine Le Pen pendant un débat. Donc, le fameux... Le moment débile, là, on les voyait après les législatives, à ne pas serrer la main. En plus, c'est le Benjamin de l'Assemblée. Je veux dire, c'est un gamin fils de boucher qui est socialement et censé être dans la classe sociale qu'eux doivent défendre et qui n'avaient même pas, je crois, 22 ans ou 23 ans. Et ils ont... C'était vraiment mais pitoyable. Et bon... Mais on mélange tout. En plus, la démocratie, c'est le désaccord. Et on peut... Oui, voilà. C'est ça. Exactement. ... avec des gens tout en les respectant en tant qu'être humain. Et justement, ça me choque de la part d'une gauche qui se veut humaniste de ne plus voir l'humain derrière l'opinion, en fait. Et je regarde... Quel que soit le parti, à un moment donné, on est tous frères d'humanité et... C'est de la com' comme tu peux me dire. ... ce postulat-là. Et puis, bon, voir en face Manon Aubry qui, quand Ursula von der Leyen qui, elle, est issue d'une famille, alors pas piquée des hannetons, ancien esclavagiste et fasciste et nazi. Oui, les von der Leyen, bien sûr, ont été hitlériens pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un secret pour personne, même s'ils ont expurgé beaucoup de ces éléments de leur passé. Bah, ok, on dit, c'est un parti qui a été fondé notamment d'anciens vichistes. D'accord, mais la Commission européenne a été fondée par d'anciens nazis. Trois notamment. Puis des vrais anciens nazis qui ont porté l'uniforme et tout. Donc, bon, c'est en effet un deux poids, deux mesures assez marrant. Mais je confirme que selon moi, cette destitution... Si vous avez vraiment voulu qu'elle aboutisse, ils s'en seraient donné les moyens. Ils se seraient mis une épingle à une pince à linge sur le nez et ils auraient serré la main du RN en leur disant, écoutez, on se met d'accord pour destituer Macron et ensuite, on se bat à la loyale. Et c'était faisable, mais ils n'ont en aucun cas voulu le faire. Et en plus, je rappelle tous ceux qui comptent déjà les voix du NFP que jamais Hollande qui fait partie du NFP et le parti Place Publique de Glucksmann ne vont voter la destitution de Macron. Mais surtout le Parti Socialiste, en fait, Macron a sauvé le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste avait été réduit à néant. Ces élections législatives ont ressuscité le Parti Socialiste. Et donc, maintenant, c'est un petit peu un renvoi d'ascenseur. Ils ne vont pas maintenant le destituer alors qu'ils espèrent peut-être pour certains d'entre eux être nommés dans le gouvernement qui viendra peut-être un jour. Un jour, même, un nouveau Premier ministre. Et donc, en fait, il y a les ambitions personnelles qui se mêlent aux ambitions politiques. Et puis, voilà, les ambitions personnelles, finalement, ont toujours le dessus, malheureusement, sur la politique française. OK. On va terminer pour la partie publique et libre de l'Octogone sur le Moyen-Orient. Netanyahou exclut toute possibilité d'accord pour un cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien a ajouté de nouvelles conditions à un accord de cessez-le-feu rendant tout compromis presque impossible selon un rapport du New York Times. D'ailleurs, je rappelle qu'on a plus de 100 000 Israéliens dans la rue toujours pour les mêmes raisons avec en plus les familles des otages qui manifestent contre lui. Là, en ce moment, la situation est extrêmement tendue en Israël, mais Netanyahou est accusé par la gauche et tu sais bien que c'est clairement mon opinion aussi de ne pas vouloir de négociations, de ne pas vouloir ramener les otages, d'être dans la confrontation maximale. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça ? Moi, j'espère juste que ce conflit pourra être réglé un jour. En fait, on est arrivé à un tel stade, on a dépassé tout, en fait. Ça m'émeut même, moi, après, je dois dire, après l'attaque du 7 octobre, j'étais même à faune pendant 5 jours. J'ai su, le moment où il y a eu la première dépêche, avant même qu'on sache l'ampleur de l'attaque, je savais que ça allait ébranler le monde entier. Ça allait durer des années. Ce n'était pas comme d'habitude. Ce n'était pas juste une attaque de plus, etc. Je ne sais pas, je l'ai senti dans mon ventre et j'ai été à faune pendant 5 jours. J'ai beaucoup de mal à me positionner sur ce conflit parce que ça dure depuis tant de décennies. je ne rêverais que d'avoir la solution. Je ne sais pas, je suis malade de voir les victimes, quelle que soit leur origine, vraiment, des civils massacrés, ça me fait mal au ventre. Ça m'émeut. Je suis une artiste, je suis très sensible, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément artistes. J'en perds mes mots. Je ne sais même plus. Donc, je... Comme tu vois, il y a une sorte de... C'est tellement émotionnel, tout, de chaque côté et c'est importé et c'est... Je ne sais même plus, je suis vraiment désespérée par rapport à ce conflit. Vraiment. Je vais redire ce que j'ai dit au dernier octogone parce que j'ai l'impression que ça se vérifie. Il n'y a pas seulement le camp pro-palestinien et le camp israélien ou israélien-américain et le camp palestinien maintenant avec l'Iran et le Liban, entraîné par la force des choses avec le Hezbollah. On a vraiment aussi le clivage paix-guerre. Il y a un camp de la paix et un camp de la guerre des deux côtés. On nous avait dit... Moi, je me rappelle, le dernier octogone, j'avais dit voilà les rumeurs, ce serait que l'attaque iranienne aurait lieu pendant la fête juive du 12-13. Bon, là, on enregistre, on est le 19, ça sortira le 20. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a cette schizophrénie qui est positive pour le coup où l'Iran a dit arrêtez-moi ou je fais un malheur. Et puis, en fait, pour l'instant, il ne s'est encore rien passé. La Russie a aussi beaucoup armé l'Iran pour éviter les frappes préventives israéliennes, notamment avec des brouilleurs, des systèmes de missiles de défense antiaérienne. Il y a eu quand même un survol par un drone du Hezbollah de la résidence de Netanyahou. Par la suite, Netanyahou a démenti, mais d'autres agences de presse ont dit non, non, ça s'est bien arrivé. Je te vois, quoi. I see you, des deux côtés, d'ailleurs. Sauf qu'en général, pour l'instant, sous Netanyahou, quand c'est un I see you, c'est un I shoot you assez rapidement. Mais on voit qu'il y avait, et ça a été un grand débat aussi en Israël, à savoir que oui, le Mossad avait les moyens de tuer les commanditaires des attentats du 7 sans forcément raser Gaza et que c'était un énorme débat au sein même des autorités israéliennes, simplement, comme tu le disais, après le 7. Il n'y avait plus de débat possible. Tout était polarisé. On ne pouvait plus dire oui, mais attendez, on va faire des opérations chirurgicales. La société israélienne était totalement polarisée là-dessus. C'était impossible pour un politicien. Mais on voyait que du coup, des fonctionnaires israéliens ont agi dans l'ombre pour réduire l'escalade avec tous les moyens qu'ils ont pu. Je vous renvoie aussi à Plus972Mag, qui est vraiment une excellente source. C'est un média citoyen israélien qui balance dossier sur dossier sur dossier. Et eux ont un courage remarquable. Donc je vous conseille d'aller les voir parce que là, ils ont encore balancé des trucs. Et ce qu'il en ressort clairement, et je vais conclure la partie publique de l'Octogone là-dessus, il en ressort toujours plus clairement que vous avez un camp de la paix qui opère en secret et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour pas que ça parte en Troisième Guerre mondiale, pour pas que ça parte en génocide, alors que oui, il y en a qui le veulent. On l'a bien vu. Il y a des déclarations complètement dingues de la part de l'extrême droite israélienne, qui n'est pas majoritaire, mais qui aujourd'hui profite et exploite politiquement la situation. Et ce qui lui permet d'arriver au devant de la scène, je pense à notamment Itamar Benvir, qui il y a dix ans avait zéro existence politique réelle. Mais on a vraiment de toute évidence des dépêches que je vois, un camp de la paix qui continue à opérer en secret et qui fait en sorte de désamorcer la situation, même s'il ne peut pas s'exprimer sur les ondes ou à la Knesset, parce qu'il se ferait jeter des tomates pourries. On termine là-dessus ? Sur la partie publique ? C'est un de long. Ah oui, pardon. Terminons sur une note plus sympatoche. En effet, vas-y, je t'en prie, lance la dépêche, puis tu es infiniment plus qualifié que moi pour boucler là-dessus sur une note plus gaie. Enfin, plus gaie. Le pauvre. Il est mort. Il est mort, mais l'un de long qui est mort le 18 août. Il avait 88 ans et il a passé les derniers moments de sa vie à Douchy. C'était sa propriété qu'il adorait. Il voulait vraiment finir sa vie là-bas. D'ailleurs, ça avait créé une polémique entre ses enfants parce que sa fille voulait le garder en Suisse pour le soigner, mais lui voulait revenir là et ses fils, en fait, se sont un peu battus avec sa fille. Enfin, bon, bref, il y a eu des histoires familiales. On sent que derrière, l'héritage va être compliquée. Certainement, ça va faire un petit peu comme peut-être avec Johnny. Malheureusement, c'est un peu triste. Mais bon, au-delà de la star qu'il a été, du rayonnement de la France qu'il nous a offert, de sa filmographie incroyable qui est absolument exceptionnelle, de la beauté de cet homme incroyable. Alors, tes films préférés de lui au passage ? Alors, écoute, j'ai revu La piscine hier. C'était magnifique. Mais en fait, il y a des films incroyables. Enfin, ça filme au... Le guépard, Le samouraï, Plein soleil, avec la mère de Lisa Zuelos, Marie Laforêt. Le clan des Sicilien. Enfin, il y a des films. Tous ces films sont quasiment cultes. Et puis, à certains... Et puis, il n'a pas été qu'acteur. Il a été aussi businessman. Il a été producteur. Il a... C'était un homme intelligent, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on apprécie ou pas. Ses positionnements politiques, il était effectivement très gaulliste. Il avait écrit une lettre au général... Oui, on rappelle rapidement que les mauvaises langues ont tout de suite essayé de lui rappeler ses liens avec Jean-Marie Le Pen, qui étaient des liens qui remontaient à l'armée, parce qu'ils ont été en Indochine ensemble. Ils avaient le... Voilà. Mais en réalité, il était bien plus gaulliste que le péniste. C'était un faux procès que de lui faire ça. En fait, les gens postent... Ceux qui ne l'aimaient pas postent des photos de lui avec Jean-Marie Le Pen, qui était son ami. On peut évidemment trouver ça de mauvais goût, mais en tout cas, il n'a jamais dit qu'il votait pour Jean-Marie Le Pen. Il a dit que c'était un de ses amis et qu'il faisait la différence entre son ami et le positionnement politique de ses amis. Et en effet, il avait des amis de tous bords, Alain Delon. Donc, ce n'était pas quelqu'un de sectaire. Et donc, je voulais juste dire qu'au-delà de son décès et de la personne qu'il était, ça dit la polémique actuelle depuis son décès sur les réseaux sociaux, dit beaucoup, et dans les médias, dit beaucoup sur notre époque actuelle. Le deux poids, deux mesures. Le deux poids, deux mesures. Et le côté... En fait, les gens disaient qu'il était très narcissique, mais moi, je trouve que les acteurs woke actuels sont encore plus, bien sûr. Les acteurs continuels sont beaucoup plus narcissiques que ne l'était Alain Delon, qui finalement n'étaient que lui-même qui s'assumait. Oui, c'est vrai. Un homme... Depuis qu'il avait dit Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo, Alain Delon était un fou qui se prenait pour Alain Delon. Et en fait, il y avait quand même quelques acteurs qu'il vénérait, comme notamment Jean Gabin, face à qui il s'écrasait dans tous les cas. Donc, c'était quelqu'un qui était capable d'être humble. Alors que tu te rappelles, tu connais l'anecdote mieux que moi. Leonardo DiCaprio expliquait qu'un des moments où il avait vraiment vaincu une partie de son narcissisme, c'était quand Robert De Niro lui avait collé une claque sur un tournage, je ne sais plus lequel. Mais à l'époque, ce qu'évidemment, tu sais que... Comme toi, d'ailleurs, tu as commencé très jeune dans le cinéma. Raging Bull ? Pardon ? Si c'était le film Raging Bull, peut-être ? Je ne sais plus. Je ne crois pas que DiCaprio ait tourné dans Raging Bull. Il devait être trop jeune. mais en tout cas, toi, tu as commencé très jeune aussi, donc tu sais à quel point c'est facile de devenir une hit girl narcissique quand on devient acteur. Et des fois, tu te prends la claque de quelqu'un et ça te remet en place. De long, il était capable de se faire remettre en place aussi. Qui par Burt Lancaster dans Le Guépard ? Qui par Jean Gabin ? C'était évidemment pas Raging Bull. Je suis en train de regarder, il faut que je retrouve le film qu'ils ont fait ensemble. Je vois en plus, je vois l'image. Les jeunes, DiCaprio. Oui, quand il était très jeune, quand il était encore enfant. Absolument. Et oui, et donc, par rapport à l'humilité, effectivement, de toute façon, quand tu es artiste, tu es forcément humble parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans ta carrière. Ce n'est jamais linéaire, c'est toujours une oscillation et après le haut, il y aura le bas et après le bas, il y aura le haut et voilà. Et lui, il a eu une carrière qui a duré d'une longévité incroyable et ce n'est plus possible actuellement d'avoir des carrières aussi riches et aussi longues vu l'époque, les réseaux sociaux, les plateformes, etc. Le monde a totalement changé. Mais vraiment, je voulais dire à quel point c'était paradoxal de voir des gens qui clament le non-binaire toute la journée se polariser autant et être aussi sectaire sur une personnalité qui a quand même fait rayonner la France. et il y a des gens qui étaient fiers d'être français parce qu'Alain Delon faisait rayonner la France. Jusqu'en Russie, peut-être que c'est ça qu'on lui a reproché. Tu te rappelles qu'aujourd'hui, les Russes nous disent que ce qui a bercé leur enfance, c'était les films français qui, eux, étaient autorisés, contrairement aux films américains, donc les Pierre Richard, même les Bourvilles et donc les Alain Delon et maintenant que, sachant que Belmondo nous avait déjà quittés, c'est en effet une page qui se tourne. Énorme star en Asie, énorme star partout et j'ai vu depuis hier beaucoup de sites américains qui lui rendent hommage aussi. donc voilà. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive plus à avoir un seul sujet, même le décès d'une personnalité sans qu'il y ait une polémique dans les cinq minutes qui suivent. C'est triste, quoi. Tout à fait. On va conclure la partie publique de l'Octogone là-dessus. La partie suivante, réservée aux abonnés. Vous avez vu, on est passé à l'abonnement unique maintenant. Donc pour l'abonnement unique, 99 euros par an pour toute l'année. Vous avez accès à toutes les masterclass et à tous les octogones. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut être indépendant. C'est ce qui permet de ne pas être complètement dépendant de YouTube. Donc je remercie infiniment nos abonnés et on bascule donc pour notamment les informations d'avantages financières réservées aux abonnés. Toujours avec Béatrice Rosel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada